Les deux livres sont nés d'une même inquiétude qui ne date pas d'hier, qui est une inquiétude à l'endroit de la destructivité politique, de la violence politique et de ce qu'elle est capable d'éteindre en termes d'action possible dans le monde, un monde partageable. Donc j'avais déjà travaillé sur ces questions-là dans les années 90, en voyant le retour du génocidaire au Rwanda en particulier. Mais ce qui s'est passé en 2015-2016 avec les frappes russes sur Alep m'a fait désirer reprendre la réflexion sur ce sujet. C'est-à-dire que ça a été perçu par moi comme par d'autres, avec lesquels d'ailleurs j'avais déjà travaillé par le passé, comme Véronique Neumgrapp ou Joël Lubrecht. On a perçu ça-là comme une espèce de catastrophe terrible parce qu'on a vu se répéter à l'horizon un autre gros nid. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de créer un comité, un comité Syrie-Europe. On a fait ce que fait chaque comité. On a été hébergé par la revue Esprit. On a fait des communiqués, des réunions, des lettres ouvertes au président, des appels à l'audition à l'Assemblée nationale. Bon, tout ça n'a pas été couronné de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on s'est dit qu'en 2017, on n'avait qu'une chose à faire. C'était quelque chose qu'on avait déjà conçu. On avait projeté, eu l'idée de ce livre noir et on a décidé de passer à l'acte. Donc, on a produit pendant six ans ce gros travail de montage de textes, de sélection de textes, de montage de textes et de sollicitation de textes de chercheurs. Donc, il y a une soixantaine de noms français et surtout syriens. Ce sont à la fois des chercheurs, des témoins. Ce sont aussi des acteurs de cette révolution des fêtes. Et notre désir a été à la fois de documenter ce qui s'est déroulé, d'essayer de faire comprendre cet enchaînement désastreux et aussi de rendre hommage justement à ceux qui s'y étaient engagés de manière très ardente et qui ont été écrasés. Donc, il y a eu le désir de tracer un seuil, de construire au fond, collectivement et dans la durée, un acte de refus, de refus de l'indifférenciation au fond, morale, politique, couvrait cette décennie trop sanglante. C'est la question de l'énormité de ces crimes, de cette violence tout à fait, pas seulement démesurée, mais illimitée du régime et l'énormité de l'impunité dont elle fait l'objet. Les effets d'effacement qu'a aggravé la confusion des discours, la multiplication des fakes, les campagnes de désinformation qui se sont évidemment massifiées et aggravées avec la fabricatrol de Poutine. Voilà, tout cela a engendré le fait qu'il y ait aussi les attentats terroristes, bien sûr, a fait que l'agenda de la guerre contre le terrorisme a complètement effacé les valeurs initiales de la révolution, des valeurs démocratiques qu'on était censé au fond partager. Donc, c'est la grande aussi interrogation. Ce n'est pas seulement le livre noir de l'extermination d'une partie de la population syrienne, mais c'est aussi l'éradication d'une révolution. Et c'est une interrogation sur ce que signifiait cette révolution et pourquoi son effacement avec ces débuts de normalisation du régime de Bachar. Et moi, j'ai voulu, alors ce livre noir, il est noir, mais il est aussi un lieu où on cherche des lueurs, des lumières, où il y a même des trésors, des trésors de littérature, de poésie, d'art. Et j'ai voulu, dans mon essai qui s'appelle « À quoi bon encore le monde, la Syrie et nous », prolonger cette dimension-là, cette dimension réflexive, où les Syriens ne sont pas seulement des témoins, mais des penseurs, des créateurs qui réfléchissent leur expérience historique. Alors, le pays brûlé, c'est un titre qui est inspiré d'un slogan des soutiens de Assad. « Assad, où nous brûlons le pays », qui d'ailleurs prend le relais d'un slogan du père de Hafez al-Assad, qui était « Assad ou l'éternité », pour l'éternité, pardon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, je le disais, d'illimité. C'est une espèce de démence illimitée qui inspire ces slogans. Mais cette démence, cette folie, en fait, elle est très efficace en politique. Elle permet de beaucoup détruire et de bien détruire. Alors, ce qu'on a voulu, justement, comprendre, c'est la séquence Hafez-Bachar. C'est pour ça qu'on remonte à 1970, qui est la date du coup d'État de Hafez, lorsqu'il a fait le ménage parmi les bassistes. Et donc, jusqu'en 2021, c'est-à-dire quatrième mandat de Bachar al-Assad, qui a pris donc le relais de son père lorsqu'il est mort en 2000. Et on a voulu comprendre ce qui s'était joué, pas seulement après le soulèvement de 2011, avec ce déchaînement de violences mis en place par le régime et ses soutiens, mais ce qui s'était mis en place dans l'État, ce que Michel Serra a appelé l'État de barbarie. C'est-à-dire, en fait, un État, c'est ce qu'on analyse dans la première partie, qui, derrière l'affichage bassiste, unité arabe, liberté vis-à-vis de l'Occident, socialisme, socialisme non marxiste, en fait, est un État clanique, un État dynastique, un régime qui n'est pas seulement dictatorial, mais proprement totalitaire, en particulier à partir des années 80, et qui gouverne par le massacre systématique, dès qu'une opposition se manifeste. Cette politique de massacre, elle s'est enclenchée dans les années 80, 80, 82, massacre de Palmy, massacre de Hamas. On revient sur ces massacres-là et sur la résurgence de leur mémoire après le soulèvement de 2011. C'est aussi un État qui repose sur des milices, les fameuses milices Shabia, auxquelles il confie ses basses œuvres, qui est en fait une espèce d'État alaouite à l'intérieur de l'État. C'est un État qui procède avec une propagande tout à fait effrénée autour du chef, d'où ces slogans délirants, mais qui ont une effectivité terrible. La deuxième partie du livre concerne aussi les deux R, Afez et Bachar, en analysant et en donnant beaucoup de documents, de témoignages dessus, en analysant le système carcéral, qui a donc été mis en place sous Afez, avec une dureté, une politique, une culture de la cruauté très particulière, et qui s'est donc poursuivie, mais avec des effets aggravés sous Bachar après le soulèvement. Donc on analyse ces politiques de cruauté, cette politique de l'offense, de la violation, cette organisation des violences sexuelles. On a parlé d'archipel de la torture à propos des prisons sous Bachar, de prisons abattoirs, en particulier celles de Saïd Naya, où on procédait à des pendaisons en Syrie, où il y avait un four crématoire. Donc des effets qui rappellent péniblement les pires moments de notre histoire. Et par la suite, les parties successives du livre noir analysent d'abord des effets transversaux, des traits, des analyses d'enjeux, enjeux géopolitiques, enjeux juridiques aussi. Et puis on observe en fait la manière dont le régime et ses alliés augmentent par palier la violence, la destructivité, avec la politique bien sûr des massacres à nouveau, mais aussi des sièges qui sont mis en place systématiquement, des sièges extrêmement durs, qui transforment de très importantes enclaves en espèces de camps de concentration où on ne peut plus manger, où on n'est plus du tout relié par quoi que ce soit au monde extérieur, et où on est bombardé, 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 chaque jour de manière extrêmement intense. Donc famine, bombardement, bombardement ciblé, ce sont pas seulement les civils de manière indifférenciée, mais ce sont tout ce qui relève de l'humanitaire, en particulier les secouristes, les soignants, qui sont méthodiquement ciblés. Et il y a aussi une dimension très importante qu'on évoque, c'est l'urbicide, avec la destruction, le saccage d'un patrimoine précieusissime, mais aussi la destruction du tissu urbain, et des déplacements de population qui procèdent à une forme d'ingénierie démographique, et la question aussi des attaques chimiques, qui se sont démultipliées, il y en a eu 137 en tout, et le fameux feu rouge d'Obama, dont on sait qu'il a été transgressé, et remplacé en fait par un feu vert. Il a engendré une espèce d'impunité à partir de 2013, à partir des attaques chimiques de 2013. Alors qu'il y avait donc un accord américano-russe pour le désarmement de Bachar, ces attaques se sont répétées par la suite. On a aussi consacré un chapitre à ce qu'on appelle le piège djihadiste, ou la nébuleuse des brigades islamistes, pas seulement Daesh, pas seulement Al-Nostra, mais d'autres brigades moins connues, comme Jaïch Al-Islam, l'armée de l'Islam, qui se sont livrées à une guerre intestine, qui a évidemment achevé d'écraser la révolution, et ce qu'on essaie d'observer aussi là, c'est la manière dont les civils, ceux sur lesquels reposait cette révolution démocratique au départ, ont été pris en étau entre le régime et ses brigades islamistes, avec des phénomènes d'enlèvement, disparition forcée, et donc ce n'est pas seulement le régime, même si c'est le régime, porte une part de responsabilité beaucoup plus grande, plus vaste. Voilà, et puis la dernière partie du livre noir évoque la pseudo-reconstruction du pays, comme en fait une forme d'effacement, de pillage aussi assez systématique, d'expropriation qui se parachève, disons, dans ses effets de vitrine, de normalisation du pays et du régime à la fois. Alors, à quoi bon encore le monde ? C'est en fait une citation, c'est la reprise d'un extrait de journal que j'avais lu, c'est un journal du ghetto de Lotz, en octobre 1942, écrit par Horska Rosenfeld, qui était un juif autrichien, et donc il réagit à ça, à la rafle des enfants, la grande rafle des enfants qu'avait eu lieu à Lotz, et il dit à quoi bon encore le monde ? Si les enfants même disparaissent. Et je rapproche ça dans mon préambule d'une phrase d'un médecin de la Ghouta orientale, qui donc essayait d'accoucher une femme sous les bombes, et en voyant cette mère mourir, dit à quoi bon sortir le bébé ? Pour quel monde ? Et puis il répond en quelque sorte à sa propre question dans une note ultérieure, en disant, ne sauvez pas la Ghouta, mais sauvez votre humanité, sauvez vos civilisations, votre humanité. Donc c'est une réflexion sur le monde, plus tant comme la communauté internationale, qui a échoué du fait du dispositif onusien, totalement bloqué par les vétos russes et chinois, à intervenir, c'est le monde en tant que lieu partageable, lieu habitable, où un horizon de sens doit exister, pour qu'une vie humaine soit possible, en fait. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que les écrivains syriens dont j'analyse les textes, les œuvres dans ce livre, sont entêtés, littéralement hantés par la question du monde. Le monde était ce à quoi ils voulaient désespérément être reliés, ils voulaient revenir en fait au monde, appartenir au monde, et cette appartenance au monde leur a été interdite de la manière la plus violente qui soit. Mais ce qui s'est déroulé en Syrie, et pas seulement du fait de la régionalisation et de l'internationalisation du conflit, mais du fait aussi de la diaspora, puisque c'est un exode, on dit que c'est l'exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, a donné lieu à une autre expérience du monde, à une dispersion dans le monde, une expérience du monde qui a fait ressurgir d'autres horizons et une manière possible d'hériter autrement de cette révolution de défaite, disons. Donc ce que j'essaye d'approcher dans ce livre, c'est à travers une série d'œuvres écrites, la manière dont les Syriens, à partir du rien qu'a produit, du néant, du non-sens, qu'a produit cette débauche de violence, comment des horizons de pensée, de vie commune, de partage possible, pouvaient être restituées, reconstituées par les armes du langage, de la pensée. Donc c'est une réflexion sur l'héritage de cette révolution des faits, ce qu'elle signifie pour nous, nous, au sens aussi des démocraties occidentales, mais un autre nous aussi, au sens d'une communauté de pensée qui pourrait être reliée par ces réflexions qui partent de plus rien, disons, pour reconstituer des perspectives possibles. Donc c'est une réflexion sur le nihilisme, la réponse au nihilisme, plusieurs nihilismes qui ont convergé là, le nihilisme du régime, le nihilisme islamiste, mais aussi le nihilisme que constitue la passivité, finalement le laisser-faire de la communauté internationale. Et la grande question de la dignité, puisque les deux grandes revendications de la révolution, des révolutionnaires, étaient liberté et dignité. Liberté, évidemment, elle a été détruite de toutes les manières possibles, mais la libération des esprits, elle, se poursuit, et la dignité est la grande question, question très douloureuse, mais une question tout à fait vivante, ardente, pour les Syriens aujourd'hui, et dont ils débattent, parfois de manière d'ailleurs très vive, mais qu'ils redessinent dans leurs œuvres d'une manière qui, à mon avis, nécessite d'être regardée de près par nous tous, pas seulement nous, les Occidentaux, mais nous tous, dans la mesure du possible. Alors, la situation actuelle, c'est une situation très paradoxale, où il y a un début de normalisation politique avec ce régime, alors qu'on multiplie les hyperboles au sujet des dégâts qu'il a produits, on parle de la plus grande catastrophe humanitaire depuis le Rwanda, on parle donc du plus grand exode depuis la Seconde Guerre mondiale, on parle des plus longs sièges et les plus terribles modernes, et tout cela n'empêche pas l'impunité de se poursuivre. Alors qu'on a bien conscience qu'il y a eu un tournant qui s'est déroulé là, et justement, ce tournant consiste à, au fond, produire ce que David Rousset, à propos du nazisme, décrivait comme un tout est possible. Donc tout est possible dans le domaine du pire, et plus rien n'est possible dans le domaine de l'action politique, semble-t-il. C'est-à-dire que si Yassine Al-Ajsalé, qui est un des auteurs que j'analyse dans mon essai, parle de syrianisation du monde, c'est qu'il observe, ayant s'étant exilé d'abord en Turquie, puis en Allemagne, il observe la manière dont les horizons de possibles, dont les horizons d'espoir, diminuent dans le monde. Voilà, donc il y a un regard occidental sur cette histoire qui est un mélange de déréalisation. C'est-à-dire qu'on a à la fois conscience que quelque chose d'important s'est déroulé là, et continue de se dérouler, mais sans avoir aucune capacité de réaction, semble-t-il, en tout cas politique. Donc il y a eu une sensibilité, je crois, de l'opinion occidentale à tout ce qui s'est déroulé au fil des années, mais il y a eu aussi un émoussement de cette sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait, l'empathie ne suffit pas du tout à produire une action politique commune, une réplique politique. Donc alors, l'ONU, à propos de ce tournant qui s'est joué, l'ONU a parlé à partir de 2020, en fait, de crimes contre l'humanité dans ce qui s'est joué, et ce qui n'a pas donné lieu à une intervention supplémentaire. Ce qui se passe depuis 2022 en Ukraine est de nature à évidemment faire revenir sur ce qui s'est joué en Syrie au cours de cette décennie 2011-2021. C'est-à-dire qu'on perçoit évidemment, du fait de l'intervention russe à partir de 2015, une continuité entre ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'est passé en Ukraine dans la manière de bombarder les civils, de bombarder l'humanitaire, au fait de formuler un défi, un défi avec la plus grande arrogance possible à ce qui est censé porter l'Occident, ces valeurs humanistes, valeurs humanitaires qui sont de manière tout à fait délibérée foulées au pied, moquées par ces régimes qui n'ont que faire de ces valeurs ni de la démocratie. Alors, il y a un risque supplémentaire dans cette interprétation rétrospective de ce qui s'est passé en Syrie via l'Ukraine. C'est d'oublier la spécificité de ce qui s'est passé en Syrie et de ce qu'en disent et de ce qu'en pensent les Syriens eux-mêmes qui ont été d'ailleurs les premiers à comprendre ce qui se passait en Ukraine et à d'ailleurs exprimer leur solidarité malgré les deux poids de mesure qui s'est manifesté au niveau de l'accueil des réfugiés mais aussi au niveau des décisions politiques prises à l'ONU dans l'Assemblée générale de l'ONU par exemple. Oui à propos de cette question du monde qui hante les Syriens je voudrais citer cet extrait des lettres à Samira qui est un livre de Yassine Alash Saleh un des essayistes que je lis dans mon livre et qu'on cite à la fin du livre noir Le problème est que l'unique leçon politique à tirer est le nécessaire changement du monde puisque c'est le monde qui entrave le changement et vide nos vies de tout sens il faudrait le changer afin que nous vivions et que nos vies aient un sens néanmoins cela signifie que nous sommes condamnés à sortir de l'action de la politique de toute tentative d'agir sur notre propre sort pour une longue période changer le monde n'est pas juste une formule mais le titre d'un destin terrifiant tu le sais